Il y a deux vidéos de ça, en fait, on a essayé de voir un petit peu pourquoi est-ce que la formule d'enthalpie libre, donc je rappelle delta G égale delta H moins T delta S, pourquoi est-ce qu'elle était comme ça, et on avait aussi vu que, effectivement, quand elle était négative, ça correspondait à un processus spontané. Mais tu vois, finalement, on l'a vraiment vu avec les mains, j'ai envie de dire, et du coup, on n'a pas fait ça de manière très rigoureuse. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de faire ça de manière un peu plus rigoureuse, donc ça ne sera pas forcément parfait partout, mais en tout cas, on va essayer de démontrer ça, enfin, une petite démonstration, du fait que cette valeur d'enthalpie libre, c'est effectivement quelque chose de cohérent et de logique pour définir la spontanéité. Donc, en fait, on va partir de deux systèmes. Donc, le premier, ça va être un système réversible. Donc, notre système réversible, ça va être, comme à notre hape sud, un piston, avec des tout petits, petits, petits galets qu'on enlève un à un, de telle manière à ce qu'on est toujours, toujours tellement proche d'un état d'équilibre qu'on peut revenir dans l'autre sens. Alors, on a ça d'un côté, de l'autre côté, on a un système qui est irréversible, et lui, donc, ce système, si je veux le dessiner, il y a un seul gros bloc que j'enlève en une seule fois. Donc, sur le côté, je peux dessiner mon petit diagramme pression-volume. Donc, ce que je sais, c'est que pour mon processus réversible, je vais pouvoir définir un chemin, comme celui-là, alors que pour mon processus irréversible, je sais que je pars de là et je sais que j'arrive là, mais entre les deux, je ne peux absolument pas définir ce qui s'est passé. Donc, celui-là, je peux bien le parcourir dans les deux sens, parce que c'est bien ce qu'on dit. À chaque fois, la perturbation engendrée par le fait que j'ai enlevé un galet est tellement faible que je peux toujours revenir en arrière. Je suis toujours presque dans un état d'équilibre. Et alors, en plus de tout ça, on va se mettre ici, au-dessus d'un réservoir de température, comme ça. Donc, ils sont à la même température. Donc, ici, j'ai décrit bien ce qui se passait dans le système réversible, donc il n'y a pas de friction, j'enlève les galets, le piston va monter, la pression va descendre, le volume va augmenter et la température reste constante grâce à mon réservoir de température. Et donc, ici, je dis que je vais gagner une chaleur qui est QR, pour la chaleur réversible. Maintenant, si je m'attarde un petit peu à mon système irréversible, ce que je vois, c'est que déjà, en enlevant ça en une seule fois, effectivement, je ne peux pas définir d'état intermédiaire. Donc, je ne vais pas pouvoir revenir à la situation où j'étais. En tout cas, je peux remettre mon bloc, mais je n'arriverai pas au même état. Et tout ça, parce qu'ici, il y a de la friction. Il y a de la friction lorsque mon piston remonte, de telle sorte que, en fait, ça génère une chaleur à l'environnement QF, Q-friction. Et donc, globalement, le piston va quand même monter. Donc, on va quand même avoir la pression qui chute et le volume qui augmente. Et on va avoir la température qui reste constante, parce qu'ici, on a une entrée de chaleur Q irréversible. Donc voilà, là, j'ai décrit un peu tout ce qui se passait. Donc, ici, il n'y a qu'un seul transfert thermique. Ici, on voit qu'il y en a deux. Et donc, déjà, la première chose qu'on a envie de se demander, c'est comparer QR et QIR. Est-ce que la chaleur absorbée par le système pour compenser la perte de température dans le système réversible est plus grande ou moins grande que la chaleur absorbée par le système pour maintenir sa température dans le système irréversible ? Eh bien, déjà, il suffit d'observer cette notion de friction ici. On voit qu'en fait, le système va ici finalement générer sa propre chaleur. Il va générer QF. Donc, on aura tendance à dire que QIR sera inférieur à QR, puisqu'il y a une partie de la chaleur dont le système a besoin pour rester à la même température qui va être produite par la friction. Donc, on a bien ça de manière logique. On a le fait que la chaleur absorbée par le système dans le cas réversible doit être plus grande que dans le cas irréversible, car dans le cas irréversible, on a généré de la friction qui a apporté de la chaleur au système. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il en est de la variation d'entropie de ces systèmes ? Alors, on sait qu'on part ici de 1 à 2. Donc, comme l'entropie est une fonction d'état, ce que je sais, c'est que ΔR va être égal à ΔSR, pardon, à ΔSIR. Ça, il ne peut pas en être autrement, tout simplement parce que c'est une fonction d'état. Donc, peu importe ce qui s'est passé entre, comme j'ai les mêmes valeurs de variables d'état, pression, volume, température, nombre de molles, etc., il n'y a pas de raison. Donc ça, c'est forcément vrai. Ça peut paraître curieux, mais c'est forcément vrai. Donc maintenant, on va essayer de se serrer un petit peu. En fait, je vais l'écrire en haut, ça, pour gagner de la place. Donc, on a dit que ΔSR est égal à ΔSIR. Maintenant, pour le processus réversible, donc en vert, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la variation d'entropie de l'univers. Donc ici, la variation d'entropie de l'univers, c'est la variation d'entropie de mon système, réversible, plus la variation d'entropie de ma source de température. Donc, cette variation d'entropie de l'univers, ça va être égal, comme je viens de le dire, à ΔS de mon système réversible, plus ΔS, on va dire, de l'environnement, qui ici est notre source de température. Et donc, ce que je vois, ça va être plutôt facile. ΔSR, comme c'est un système réversible, j'ai le droit de dire que c'est QR sur T, mais uniquement ça, parce que c'est réversible. Sinon, j'aurais absolument pas le droit d'écrire ça, c'est pas valable. Et donc, pour mon environnement, mon environnement, lui, il va perdre QR. Donc, je vois que ça va être moins, enfin, il a une chaleur ajoutée de moins QR sur T également. Et c'est également un processus réversible, donc j'ai le droit de l'écrire comme ça. Donc, je vois qu'en fait, ça va être ΔSU égale 0. Et ça, finalement, on pouvait s'attendre à ce résultat-là. Parce qu'effectivement, puisque mon processus est réversible, ça veut dire que je peux le parcourir dans un sens ou dans l'autre, comme je veux. Et si on imaginait, par exemple, que ΔS de l'univers, pour ce système-là, était positif dans ce sens-là, ça voudrait dire que le système aurait une entropie de l'univers négative dans l'autre sens, et ça, c'est pas possible. Et du coup, ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas le parcourir dans l'autre sens. Donc, on voit que, finalement, effectivement, on pouvait s'attendre à ce que, dans le cas réversible, il fallait absolument que l'entropie de l'univers soit nulle pour pouvoir le parcourir comme on le veut, dans un sens ou dans l'autre. Donc, en fait, maintenant, on va se servir de ce calcul-là pour calculer une grandeur. Donc, ce qu'on va calculer, ça va te paraître un petit peu sorti du chapeau, mais tu vas voir que ça va marcher. En fait, pour le cas irréversible, on ne va pas calculer l'entropie de l'univers, on va calculer l'entropie irréversible, le changement d'entropie de ce processus irréversible, moins QIR sur T. Donc, moins, en gros, ce qui se passe ici au niveau de la source de chaleur. Et, en fait, on va essayer de se demander est-ce que cette grandeur est positive ou négative. Et ça, on va pouvoir le faire parce qu'ici, on a le processus réversible équivalent qui va nous permettre de simplifier les choses. Parce qu'en effet, tu vois, SIR, je ne sais pas à quoi il est égal. Je ne peux absolument pas dire que c'est QIR sur T puisque c'est une formule qui n'est valable que dans le cas réversible. Sauf que j'ai montré que la variation d'entropie du processus réversible était forcément égale à la variation d'entropie du système irréversible car l'entropie est une fonction d'état. Donc, ici, je peux dire que c'est ΔSR moins QIR sur T. Et ΔSR, lui, pour le coup, j'ai le droit de dire que c'est QR sur T moins QIR sur T. Et donc, je vois que là, effectivement, je vais pouvoir dire est-ce que cette grandeur est positive ou négative parce que je sais que QR est supérieur à QR. Donc, je sais que tout ça, ça va être positif. Et donc, si je continue un peu mon calcul, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir, en fait, d'ici. Maintenant que je sais que c'est positif et je vais changer un petit peu les choses. Donc, on dit que c'est ΔSIR moins QIR sur T. On a vu que ça, c'était positif. On l'a démontré. Donc, là, ce que je peux faire, par exemple, c'est tout multiplier par T. Ça va me donner T fois ΔSIR moins QIR, qui est positif. Et là, je peux multiplier tout ça par moins 1. Ça va me donner QIR moins T ΔSIR négatif. Et normalement, ça, ça devrait te rappeler quelque chose. Ça devrait fortement te rappeler ΔH moins T ΔS négatif pour un processus spontané. Donc, déjà, on peut s'arrêter 2 minutes parce que je ne crois pas l'avoir déjà dit. Spontané et irréversible, en fait, c'est la même chose. Parce que irréversible, ce que ça veut dire, c'est que le processus ne peut aller que dans un sens. Il ne peut pas revenir dans l'autre sens. Donc, s'il ne peut aller que dans un sens, eh bien, il y va. Donc, ça revient exactement à dire que c'est spontané. Ça veut dire que, spontanément, il va aller dans le sens qui lui est le plus favorable, qui est, dans notre cas, ce sens-là. Donc, on voit bien que spontané et irréversible, c'est pareil. Et là, on sait que on a cette équivalence sous l'hypothèse que la pression est constante. Alors, c'est là où ma démonstration, tu vois, n'est pas parfaite parce que je suis partie de tout ce cas-là où la pression changeait. Et finalement, l'analogie, on l'a dans le cas où la pression est constante. Mais bon, en tout cas, on voit que cette notion de chaleur ou d'énergie liée à la chaleur, on va dire, moins la température fois la variation d'entropie, négatif, tant bien à traduire qu'il s'agit d'un processus irréversible ou spontané et que ça correspond par analogie à notre calcul d'enthalpie libre. Donc, on voit qu'en fait, ici, par l'étude de ces deux systèmes réversibles et irréversibles en parallèle, on a réussi à démontrer un tout petit peu plus rigoureusement, donc pas tout à fait encore rigoureusement, mais un petit peu plus rigoureusement, que cette variable entalpie libre était vraiment pratique pour, enfin, pas pratique, a été adaptée au calcul de la spontanéité ou de l'irréversibilité d'un processus. Sous-titrage ST' 501